là nous sommes tous enregistrés et je vous ai mis en avant mais je peux aussi mettre ma vidéo en avant pour les personnes qui sont avec nous et puis aussi les personnes qui suivront à postériori peut-être, s'il y a une suite en tout cas il y aura une deuxième suite, ça c'est certain le 27 décembre la séance de ce soir je vais dire quelques mots pendant un quart d'heure, c'est ce qu'on a convenu avec Claude Machura qui est avec nous qui interviendra depuis Ajaccio, tout ça a un sens très important depuis Ajaccio et surtout parce qu'elle a écrit un ouvrage autour d'Yves Klein mais avant d'arriver à la question de l'ouvrage avant d'arriver à la question d'Yves Klein déjà en mémo et pourquoi cette séance cette séance elle a été annoncée déjà dans un programme de rencontres, colloques qui ont eu lieu le 1er mai de cette année et ce programme dans le texte introductif daté du 27 avril vous voyez qu'il y avait déjà une idée du 27 annonçait la perspective d'un possible séminaire qui est la conclusion de ces rencontres dédiées à la scénographie et à la technologie très intense puisque sur une journée pour cette troisième édition journée marathon et il n'avait pas pu déplier l'ensemble des sujets donc je m'étais déjà dit qu'il serait temps pourquoi pas de faire un séminaire sur cette question élargie qui prend quand même appui à partir d'un personnage qui s'appelle Jacques Poliri avec lequel j'ai travaillé et dont il y a un lien évident avec Yves Klein voilà le lien avec Yves Klein c'est la date d'aujourd'hui donc il y a un deuxième lien avec le 27 ce n'est pas la première fois que j'organise des rencontres ou des séminaires il y avait déjà eu un séminaire il y a trois ans sur la question de l'immersion qui avait lieu tous les 27 du mois et pour le coup en présentiel alors d'aujourd'hui ce rendez-vous du 27 il va essayer d'imaginer aussi d'autres manières de se rencontrer même si on utilise la technologie de la visioconférence alors je vais essayer de ne pas déplier trop trop d'informations la première c'est que vous avez dans la boîte de dialogue un lien vers le petit programme de ces rencontres scénographie et technologie un deuxième lien que je vais vous envoyer c'est directement pour ceux qui ne reçoivent pas mes informations la possibilité de laisser votre boîte e-mail dans la dernière newsletter dans laquelle j'ai annoncé effectivement le rendez-vous de ce soir et dans lequel j'annoncerai le prochain rendez-vous ça c'est dans le troisième et deuxième lien que je viens de vous envoyer dans la boîte de dialogue un autre élément que je vais vous communiquer maintenant c'est que bien évidemment ce n'est pas un séminaire classique ce n'est pas un cours et on va essayer à chaque fois d'inventer quelque chose pour ce soir il y a quelque chose qui s'invente c'est que il va y avoir effectivement cet hommage à Yves Klein on va essayer d'en entendre quelque chose à partir d'une œuvre de Klein qui a fait l'objet d'une publication et on va pointer un des aspects de cette œuvre et en même temps quelque part à Paris ou en Italie le même poème que je vais vous lire sera projeté et écouté donc là je vous ai envoyé un quatrième lien qui est une page sur qui est une page sur Facebook voilà d'un projet d'une performeuse italienne qui s'appelle Romina de Novellis et la particularité de Romina de Novellis c'est qu'elle a participé à ces rencontres du 1er mai scénographie et technologie en invitant les intervenants qui ont réussi à faire non pas les 42 kilomètres du marathon mais les 12 heures de diffusion non-stop de cette journée du 1er mai à être projetées sur un mur donc on a clôturé des rencontres avec une projection sur un mur dans Paris et on commencera ce séminaire dans la continuité sous une forme différente avec une autre projection dans Paris ou peut-être en Italie puisque jusqu'à maintenant personne ne sait que je vais être projeté quelque part en lisant un poème de Clun qui est lié avec effectivement ce saut dans le vide dont on pourrait dire que ce soir nous fêtons les 60 ans donc je vais essayer d'équilibrer les sources d'informations et les liens déjà c'est peut-être le moment pour ne pas oublier de vous dire que Claude Laure Machura qui a accepté mon invitation a accepté mon invitation pour évoquer un ouvrage qu'elle a écrit sur Clun cet ouvrage il existe on peut le lire et c'est un ouvrage papier et donc voilà je vous envoie la petite photo de l'ouvrage voilà l'ouvrage on peut le trouver effectivement on peut le commander sur internet et dans l'événement Facebook j'ai glissé d'autres éléments d'autres choses que celle-ci pour pouvoir comprendre un petit peu le puzzle qui se met en place et comprendre un petit peu la démarche donc cette démarche pour ce soir c'est un rendez-vous c'est un rendez-vous qui va prendre appui à une date une date du 27 novembre 1960 au 27 novembre 2020 60 ans après le saut dans le vide d'Yves Klein dans le saut dans le vide j'y entends beaucoup de choses et qui résonnent aussi avec le monde dans lequel on est et je me suis dit voilà c'est par là qu'il faut peut-être commencer pour organiser un séminaire où tout doit être repensé où on saute dans le vide et la particularité de ce saut dans le vide c'est qu'effectivement on en connaît pour la plupart de nous une photo mais en fait elle a été publiée dans un cadre très particulier et avec des textes très particuliers et on oublie souvent de parler de ces textes donc ce séminaire ces rencontres tous les 27 c'est un retour à l'écriture c'est un retour à la parole donc il n'y a pas quelqu'un qui fera des cours magistraux il y a un dialogue un chemin de fer un processus qui va s'inventer en fonction des séances et pour la séance de ce soir donc elle passe par une invitation et une présentation la présentation c'est celle que je suis en train de vous faire maintenant d'à peu près 15 minutes et la deuxième c'est une prise de parole d'un auteur à travers son ouvrage sur la thématique qui nous occupe ce soir cette thématique qui nous occupe ce soir c'est bien évidemment donc cette fameuse édition qui est à la fois une photo et à la fois des textes d'Yves Klein qu'on connait par Yves Klein le monochrome donc il m'a semblé important aussi donc je vous propose de vous donner trois liens et je me propose également de vous donner trois documents la photo de couverture de l'ouvrage de Claude le lien aussi vers ce qui va se passer à 21h30 et dans les trois documents le document complémentaire ça me semblerait intéressant que vous puissiez avoir pour plus tard ou pour maintenant si vous le souhaitez le texte même de ce journal d'un jour voilà donc ça c'est ce que je viens de vous envoyer bon et pour avancer un petit peu plus sur de quoi il en retourne je vais vous montrer à partir des archives même les archives Yves Klein à quoi ressemble le journal d'un jour voilà donc ce qu'on connaît habituellement je pense que tout le monde voit tout le monde m'entend c'est cette photo ici voilà cette photo le saut dans le vide a été publiée dans cette édition d'un journal voilà que l'on trouve ici un journal qui a été édité le 27 novembre 1960 et c'est une œuvre qui s'intitule Dimanche le journal d'un seul jour qui a été fait dans le cadre du festival de l'art d'avant-garde produit et à l'invitation du scénographe dont j'évoquais tout à l'heure la figure Jacques Poliri et dans le texte même puisque souvent on oublie de lire le texte de ce journal Jacques Poliri est convoqué et convoqué justement dans le processus même de cette œuvre qui est tout sauf une œuvre uniquement visuelle mais ça on pourra l'entendre et on pourra l'écouter à travers ce que va nous raconter de son texte de son livre Claude juste pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemble ce journal ça ressemble à un vrai journal donc c'est une question aussi de publication c'est une action liée avec une vision du monde par rapport à une actualité qui nous inviterait à sauter dans le vide je ne rentrerai pas sur des petits détails tout à fait techniques sur les implications de Klein avec le vide mais un petit détail qui a son importance ici même vous voyez il y a un texte qui s'appelle le théâtre du vide dans ce théâtre du vide il y a un texte poème chanson ce texte poème chanson a fait l'objet en fait d'une édition de ma part vidéo en 2006 pendant la seconde rétrospective Yves Klein au centre Pompidou et pour vous ce soir je vous offre la bande vidéo qui est normalement une œuvre d'art qui coûte très cher et donc c'est une version pour la première fois du poème chanson vient avec moi dans le vide qui est tout à fait l'écho à la photo du saut dans le vide de Klein sur la musique qu'il souhaitait et avec les paroles qu'il souhaitait et c'est ce poème là qui sera lu ce soir et projeté quelque part sur un mur vous voyez il y a une mise en abîme qui n'est nullement un cours d'histoire de l'art qui est tout simplement la volonté pour nous et c'est pour ça que je ne l'ai pas encore précisé mais j'interviens non pas en tant que psychanalyste mais je suis psychanalyste et Claude que j'ai simplement présenté comme auteur pour l'instant comme l'auteur d'un ouvrage est psychanalyste et c'est vrai que cette question-là nous intéresse et bien évidemment s'il ne se ragit pas d'un séminaire de psychanalyse nous avons eu tous les deux la même intuition elle par rapport à Klein moi par rapport à Poliri qui est allée en analyse chez Jacques Lacan des passerelles qui sont totalement inédites en tous les cas thèse non défendue pour l'instant à l'université mais nous sommes encore jeunes peut-être que dans mon cas ça sera possible un jour voilà voilà un petit peu les très 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 grandes lignes donc mouvement art technologie c'est un acronyme qui a déjà eu une existence il y a 4 ans à travers une exposition vote aux enchères mais c'est également aussi un acronyme qui a servi pour une édition de multiples d'art en 1960 de Daniel Sporé qui s'est occupé de la communication du Festival d'art d'avant-garde vous voyez que tout de suite ça commence à se complexifier par rapport à ce qu'on connaît habituellement habituellement on connaît effectivement un petit bout de la lorniette parce que généralement on a une lecture qui est focalisée et Klein en sautant dans le vide et peut-être que c'est ça la psychanalyse en tous les cas c'est ce que nous avons ressenti avec Claude il y a un processus de rencontre il faut qu'il y ait une rencontre et quand Klein propose ce journal d'un jour dont on a gardé qu'une photo esthétique dont on a gardé uniquement je dirais une théorie une intuition une histoire on s'est coupé d'une expérience corporelle comme dans le monde dans lequel nous sommes où nous sommes coupés d'une expérience corporelle et malgré les écrans je fais le pari qu'on peut réinventer quelque chose comme à la même époque de Klein en 1960 si on est capable de sauter dans le vide c'est la raison pour laquelle ce soir par ce petit biais que nous soyons deux que nous soyons 10 ou 15 je serai à la fois projeté sur un mur de Paris alors ces liens ils ont déjà été diffusés explicités un lien qui est souvent présenté c'est Yves Klein à la cosmogonie donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là parce que ce qui nous intéresse ce soir c'est de voir de quelle manière peut-être vous vous allez pouvoir vous saisir de quelque chose qui fait sens qui signifie quelque chose pour vous dans ce qui va être dit mais en tous les cas il y a un ouvrage qui s'appelle Yves Klein contre Carl Gustav Jung qui est sorti aux belles lettres en 2003 dans lequel Jacques Lacan a été déjà convoqué parce que effectivement Claude comme moi-même nous nous inscrivons effectivement dans le champ de la psychanalyse lacanienne je rajouterai une troisième information plus nous approchons de votre communication Claude et plus je donne une autre information donc j'ai dit que vous parliez depuis Ajaccio ça m'enchante pour d'autres raisons mais la première c'est parce que évidemment Klein est souvent rattaché par l'école de Nice en tout cas la question de l'océan de la mer et du ciel sont importantes et nous avons également d'autres rapports avec la Corse puisque j'ai cité mon ami Jacques Poliri qui a souvent vécu en Corse et je donnerai trois dates pour recentrer ce personnage qui a invité Yves Klein en 1960 à produire cette photo pour l'inscrire dans un journal qui dépasse l'œuvre d'art Jacques Poliri c'est quelqu'un qui est né en 1928 qui est mort en 2011 et qui était à la conférence d'Artaud au Vieux Colombier en 1947 et qui dans un 360 degrés passe d'acteur à créateur de la scénographie moderne en arrivant jusqu'à créer des connexions intercontinentales en 1983 entre New York Tokyo Cannes par des visioconférences donc tout ça est très contemporain et par des visioconférences qui à mon avis sont une manière de repenser tout ce qui s'est passé entre ces deux dates c'est-à-dire un demi-siècle dans lequel il a à la fois relu réactivé le poème de Korninski sonorité jeune qu'il a mis en scène en 1976 au théâtre des Champs-Elysées donc vous voyez que des choses balisées à travers des signifiants saut dans le vide photo mythique d'un peintre connu pour le bleu questionnement par-delà les arts du spectacle on est déjà dans quelque chose d'un peu plus plein peut-être de trop plein un petit peu comme dans le monde dans lequel on est trop de visioconférences trop de colloques trop de submersion comment produire quelque chose qui retrouve une dimension humaine et cette dimension humaine n'est possible que s'il y a une prise de risque cette prise de risque je la prends en proposant une invitation comme celle-ci ce soir et c'est en cela que je remercie Claude-Laure-Mashura j'aime beaucoup ne pas oublier le Laure qui va avec Claude qui a accepté effectivement mon invitation de prendre le risque de prendre le risque effectivement de participer à cette soirée en tant qu'auteur de l'ouvrage dont je vous ai envoyé la couverture et dans une forme de prise de risque pour tenter peut-être à travers ce qu'elle va nous proposer c'est-à-dire la lecture de son chapitre sur ce fameux saut dans le vide peut-être de tenter d'accrocher quelque chose dans vos questionnements dans vos subjectivités et de voir jusqu'où tout ça nous emmène et je compléterai sa lecture par effectivement la lecture du poème chanson vient avec moi dans le vide qui est quand même la contrepartie et non pas la contrepétrie du saut dans le vide qui est en fait aussi un poème qui sera lu à peu près à la même période simultanément comme je vous l'ai dit sur les réseaux et aussi dans la ville voilà Claude que puis-je rajouter d'autres j'ai précisé l'école dont vous êtes membre non j'allais le dire c'est une école de psychanalyse qui s'appelle l'association lacanienne de psychanalyse voilà et donc vous êtes une vraie psychanalyste vous n'êtes pas une actrice vous avez une vraie pratique et vous vous êtes lancé il y a plus de 8 ans dans une aventure qui moi me fascine c'est la rencontre avec Yves Klein et si vous l'acceptez je vous donne la parole et je vous mets en avant avec la vidéo Claude oui je l'accepte merci beaucoup je peux y aller maintenant ? vous pouvez y aller maintenant vous pouvez dire voilà donc Claude a proposé d'intervenir par la lecture du chapitre qui est un chapitre de 5-10 minutes sur cette question du saut dans le vide c'est-à-dire de l'entendre et ça je trouvais ça intéressant d'entendre l'auteur qui parle plutôt que d'avoir un cours magistral sur ce qu'on aurait pu faire tout à l'heure vous dépliez des images et des aspects historiques est-ce que j'ai résumé votre proposition ? tout à fait voilà c'est comme ça que j'ai passé oui moi je suis vraiment enchanté qu'on puisse faire ce lien qui symboliquement est très important mais écoutez d'abord bonsoir à tous c'est avec une grande joie que j'ai reçu l'invitation de Franck Ancel à venir fêter l'anniversaire du saut dans le vide réalisé par Yves Klein le 27 novembre 1960 avec le soutien journalistique et la publicité de Jacques Poglieri metteur Ancel je le remercie très fort nous sommes en 2020 nous mesurons la beauté l'audace l'élan de cet acte artistique dans cette année particulière où les artistes ont été empêchés et il nous a été donné de voir combien il nous manquait c'est en automne 1960 que journaliste Poglieri édite dimanche le journal d'un seul jour une photo un titre attire l'attention Yves Klein en costume deux pièces nœud papillon visage tourné vers le ciel les bras en croix en suspension dans l'air un cycliste passe indifférent un jour de fête est annoncé de 0 à 24h ce sera un véritable spectacle du vide une forme de théâtre collectif des mots suivent le peintre de l'espace se jette dans le vide Yves Klein qui est aussi champion de judo ceinture noire 4e dan s'entraîne régulièrement à la lévitation dynamique avec ou sans filet au risque de sa vie il prétend être en mesure d'aller rejoindre bientôt dans l'espace son oeuvre préférée une sculpture aérostatique composée de 1001 ballons bleus qui en 1957 s'enfit de son exposition dans le ciel de Saint-Germain-des-Prés pour ne plus jamais revenir nous l'aurons compris nous avons vu Yves Klein toujours aller au bout de sa logique de ses conceptions nous avons vu son talent pour nous évoquer le vide et tout ce qui gravite autour l'aérien la légèreté la souplesse la lévitation le spirituel l'immatériel non seulement il est évoqué mais représenté mis en scène lors de l'exposition du vide on se souvient de sa recherche pour alléger les supports de ses oeuvres ses audaces pour rendre possible une architecture de l'air sans doute la pratique du judo lui avait permis d'en entrevoir les possibilités à moins que ce ne soit le ciel de Nice strié l'oiseau jalousé le vide est conçu comme essence de toute manifestation judo théâtre art il induit le dynamisme de l'invisible de l'inaudible de l'indicible je suis le peintre de l'espace je ne suis pas un peintre abstrait mais un figuratif un réaliste soyons honnêtes pour peindre pour peindre l'espace doit me rendre sur place dans cet espace même c'est comme si une fois qu'il s'était approprié l'espace il ne lui restait qu'une chose à faire y aller comme le fait remarquer Terry Genevrier-Tost dans l'envol d'Yves Klein quand il a fait son saut dans le vide une dizaine de judoka tienne la bâche Yves n'était pas remonté sur un tatami depuis deux ans à la suite de ce saut il a offert sa ceinture noire et son insigne de kotogan du Japon son club de judo du Japon à son assistant Jean Vareil et il a remis son kimono au plus jeune de ses élèves geste comparable au dépôt des armes du guerrier Yves aurait considéré ce soir-là qu'il était parvenu à une forme d'aboutissement les judoka témoins le considérarent comme un grand moment de l'histoire du judo puisqu'ils décryptent qu'ils réalisent là le fameux kata des oiseaux dont seuls quelques maîtres japonais dont maître Oda perpétue la tradition ce kata très esthétique figure la notion de vide le représente l'écrit en toutes lettres rappelons-nous le corps s'exténue à se faire effet de signifiant plongeons puis chute avant de judo roule et boule qui crée un vide autour duquel le corps s'enroule les deux photographes sont Brandles et John Keynes on a beaucoup dit sur ce saut là aussi comme pour ses créations la structure est libérée du socle bien sûr il faut voir l'oeuvre de Klein à la lumière des préoccupations de l'époque il faut se rappeler que le premier vol dans l'espace de Yuri Gagarin date de 1961 de retour de l'espace il s'était exclamé j'ai vu le ciel très sombre et la terre bleue d'un bleu immense et profond ce dont Yves Klein avait eu l'intuition on a pu voir aussi le thème de l'ascension du Christ vers le ciel quand il annonce à ses disciples qu'ils auront désormais avec lui une autre relation spirituelle celle-là on évoque aussi le peintre Botticelli et son oeuvre le printemps où les personnages sont comme soulevés du ciel envolés par le bonheur on se réfère aussi à l'exposition de juillet 1952 au château d'Ambroise célébrant la 500ème année de Léonard de Vinci l'exposition s'appelait S'envoler ballet de Janine Chara sur une musique de Maurice Jarre Fernand Léger signer les costumes pour le ballet l'homme qui volait voler il y a aussi une photo de Douaneau de 1944 où un nageur est suspendu dans un saut de l'ange entre le parapet du pont Diena et la Seine Catherine Val sculpteur qui a connu Yves parle aussi d'une photo similaire d'une épreuve initiatique indonésienne on sait Yves Klein être d'origine indonésienne des jeunes gens se lancent dans le vide bras déployés comme des ailes Jean-Luc Royer kinésithérapeute se réfère au saut d'excellence pour parler de ce moment particulier en rééducation et réhabilitation du sportif blessé où il se dessaisit de ses peurs de ses douleurs de ses boiteries qui le retiennent pour risquer un nouvel équilibre du corps et explorer d'autres possibles le moment où le pianiste Paul Wittgenstein amputé de son bras droit pendant la première guerre mondiale se décide à commander à Maurice Ravel un concerto pour main gauche afin de continuer à jouer du piano et entretenir ainsi son désir oui il s'agit bien de s'alléger tenir compte de son désir et pour cela tenter un nouvel équilibre au risque d'échouer l'aventure humaine ne se situe-t-elle pas entre ascension et chute une intéressante remarque a été faite sur un détail de cette fameuse photo du saut dans le vide on a noté la photo la coiffure d'Yves avec ses cheveux en avant décoiffé alors qu'il se présentait toujours impeccable en toutes circonstances on le plaisantait pour son air d'envie on a pu voir dans ce détail une évocation de Moïse avec ses deux houppes de cheveux ainsi qu'il est peint par Michel-Ange retour sur la rencontre de Moïse avec Dieu sur le mont Sinai et la demande de Dieu à Moïse d'emmener son peuple vers la terre promise les tables de la loi Moïse quitte le Sinai après 40 jours et 40 nuits et rejoint son peuple il a le visage rayonnant d'avoir rencontré Dieu d'avoir parlé avec lui on a traduit visage rayonnant par cornu le Moïse de Michel-Ange est cornu il a deux flamèches deux faisceaux lumineux sur la tête qui symbolisent la rencontre de l'homme avec l'Esprit Saint en août 1952 Yves Klein avait traversé le canal de Suez des notes de son journal le canal de Suez c'est à perte de vue ça a beaucoup d'allure des chameaux passent lentement de temps à autre soudain nous croisons une péniche arabe ultra élégante avec ses voiles splendides au coucher de soleil sur le mont Sinai forcément évocateur Moïse et le peuple juif reçoivent là leur loi et leur protection divine l'artiste serait-il comme Moïse appelé reconnu par Dieu transfiguré de l'avoir rencontré l'artiste aurait-il la tâche de conduire son peuple vers la terre promise écoutons Yves Klein dans l'aventure monochrome par l'art absolu c'est-à-dire l'illumination vivante que je deviens en m'enfermant dans les sphères de la création d'art en m'imprégnant dans l'éternelle sensibilité illimitée de l'espace je retourne à l'Éden j'en suis sûr et c'est pour cela que dans mon art je veux de plus en plus refuser l'illusion de la personnalité l'éphémère du psychologique linéaire composé et structuré débarrassé de tout obstacle objet ligne cadre support faisant table rase de tout excès ne gardant qu'une seule couleur la grande ainsi allégé il devient alors facile de s'élever vers les cieux c'est terminé c'est terminé merci Claude je vous propose une petite interlude Pour traverser le masque des écrans, sourire aux associations, participer à la simultanéité de toutes les formations. Soixante ans après le journal d'un seul jour d'Yves Quint, projeté encore son poème, « Viens avec moi dans le vide, contre les murs dans la ville. » Cette projection est actuellement en direct à Paris. « Quand je pense à toi, le même rêve revient toujours. » « Nous marchons en lacets dans le chemin sauvage de nos vacances. » « Et puis, peu à peu, tout semble disparaître autour de nous. » « Les arbres, les fleurs, la mer. » « Au bord du chemin, il n'y a plus rien. » « Soudain, nous sommes à notre bout du monde. » « Alors, allons-nous retourner ? » « Non, tu dis, non, je sais. » « Viens avec moi. » « Si tu reviens un jour, toi qui rêves aussi. » « Je sais qu'ensemble, nous nous jetterons dans la réalité de ce vide qui atteint notre amour. » « Comme moi, je l'attends chaque fois. » « Viens avec moi dans le vide. » « Que ce poème vous guérisse des ressentiments. » « Je referme cette petite fenêtre. » « Nous sommes dans une parfaite simultanéité. » « Donc, ce que je viens de vous mettre en fond d'écran, c'est ce qui est actuellement en train d'être projeté dans Paris. » « Et le passage qui tombe parfaitement bien avec la fin de votre communication, Claude, c'est… » « Je vais juste vous remontrer un petit peu un élément de ce qui nous importe pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit, de faire le lien. » « Je voudrais peut-être d'essayer d'en déplier quelque chose que vous avez parfaitement saisi en évoquant là brièvement pour ceux qui l'ont entendu, ce qui se passe pour certains sportifs de haut niveau. » « Je vais juste vous remontrer l'œuvre convoquée ce soir. » « Voilà. Donc, généralement, ce qui est connu, c'est cette photo. » « Un homme dans l'espace, le sceau dans le vide, que nous a décrit parfaitement bien Claude. » Et dans ce journal, effectivement, là, on le voit sur la deuxième page. C'est la deuxième page avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a Théâtre du vide, ici, et la chanson que nous venons d'entendre, le poème « Chanson » qui a été projeté sur le mur de Paris, que j'avais remis en musique en 2006 et dont je vous ai envoyé le fichier vidéo qui fait partie d'une publication, est un texte qui est dans, effectivement, ce journal et qui fait écho par son titre même avec la proposition « Le sceau dans le vide et vient avec moi dans le vide. » En apparence, nous avons une démarche, on va dire, esthétique de Klein en résonance avec la conquête spatiale, telle qu'elle se fait, telle qu'elle se mène avec ses amis, ses amis d'artistes. On pourrait convoquer Takis, on pourrait convoquer, effectivement, nous sommes en plein dans cette modernité de la conquête spatiale, mais ce n'est pas tout à fait ce que vous pointez seulement, Claude, et c'est ça qui je trouve fascinant et c'est en ça où ça nous interroge. Et ce n'est pas non plus une dimension qui a souvent été mise en avant par les défenseurs et à juste titre de Klein sur une vision d'une cosmogonie, un ésotérisme ou un théâtre global, total, dans lequel tout y serait. Non, il y a une invitation à être. Et lorsqu'on prend le temps de lire, effectivement, et donc là, le document que je viens de vous montrer est l'original, mais lorsqu'on prend le temps de lire le texte que je vous ai envoyé, donc c'est juste pour effectivement vous convoquer, lorsqu'on prend le temps de lire le texte qui accompagne généralement ce qui n'est cité que pour la photo, un petit peu comme dans le monde dans lequel nous sommes, l'image n'est prise et au-delà du discours qu'on peut en avoir, donc l'écran n'est plus traversé. Donc dans ces textes, il y a effectivement ce poème qui est là, ce poème chanson que j'ai lu plusieurs fois et qui, à mon sens, sous couvert d'une dimension d'amourette zen, est exactement sous une autre forme, non pas une forme performative, non pas une forme captée, c'est un moment précis, une invitation à « viens avec moi dans le vide », c'est un moment à se jeter dans quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu. C'est un connu qui ne peut passer que par une rencontre, et cette rencontre, cette actualisation, c'est bien évidemment quelque chose que l'on connaît, et on pourrait, s'il y a des gens qui le souhaitent, je sais qu'il y a au moins une analyste parmi nous, on pourrait le déplier, mais avec l'autre, on a convenu effectivement de privilégier l'aspect. Mais moi, c'est ce que j'ai entendu effectivement dans ce que vous avez évoqué dans votre texte, sur cette dimension d'oubli dans la réparation du corps chez cet athlète de haut niveau. C'est quelque chose qui est très présent. Intuitivement, moi, je l'évoque effectivement dans les recherches de Poliri, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, il y a la même dimension, et cette dimension, elle passe par un retour à une expérience corporelle qui n'est pas de l'ordre d'une psychologisation. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire que le bleu de Klein, effectivement, c'est une rencontre avec Bachtar, c'est une rencontre avec le ciel, mais tout ça n'est qu'un prétexte à exister, à retrouver un souffle. Et je trouve que ce que vous avez pointé dans cet aspect, on va quitter, dans ce que vous avez pointé vraiment je fais rentrer une nouvelle personne avec nous, dans ce que vous avez pointé, dans cette lévitation entre le ciel et la terre, ce moment d'orchestration est un moment à la fois de tension qui permet de trouver un entre-deux, de trouver en fait un moment de présence. Est-ce que j'ai une lecture ou une écoute qui convient à ce que vous vouliez dire ? Ou est-ce que vous vouliez repréciser ? Est-ce que tout le monde a entendu cet aspect du corps ? Oui, mais d'ailleurs, il me semble que pour Klein, tout commence avec le corps, avec le judo. Il y a bien sûr la plage de Nice et le bleu et s'approprier l'espace, mais il y a aussi l'expérience de judo où on dit qu'il était très, paraît-il, très apaisé, très doué en judo, au niveau que peu avait en Europe, paraît-il. D'ailleurs, je pense qu'il voulait en faire sa profession, mais il y avait quand même un très grand apaisement, l'art de la chute finalement, presque inventer la chute pour qu'elle ne soit pas tout à fait catastrophique. C'est comme ça que je pense. Le judo, la voie de la sagesse, c'est l'art de la chute. Donc oui, ça passe beaucoup par le corps pour Yves-Clan, c'est-à-dire. Oui, oui, oui. Oui, y compris cet envol, y compris ces flammèches. Ça commence avec le judo, pour Klein. Avec une pratique. Avec une pratique, oui. Avec une pratique qui est une pratique de combat, mais pas une pratique de combat, une pratique de combat avec soi-même. Donc c'est de l'ordre d'une expérience intérieure. Oui, oui, oui. Complètement. Et de l'autre aussi. Enfin, comment vite trouver ce mouvement qui va faire chuter l'autre, mais sans blesser. Enfin, il y a une pratique, tout à fait. Tout à fait. Donc il y a des forces en jeu. Il y a des forces en jeu. Oui, oui. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Derrière un cliché, quelle que soit la force de ce saut, qui prend tout son sens avec le temps. Parce que aussi, l'œuvre d'art, elle prend son émergence avec le temps. Il faut savoir qu'en 1960, ce journal d'un jour, il est complètement anecdotique. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne s'y intéresse. Il ne faut pas imaginer que nous sommes dans la même dimension qu'un artiste d'art contemporain qui aurait une performance ultra médiatisée qui passerait au journal de 20 heures. Donc il y a une vraie tension et un vrai engagement chez Klein, quelle que soit la réception même du message. Complètement. C'est le geste. C'est le geste. C'est le geste qui est primordial. Est-ce que ça parle à quelqu'un ou est-ce que quelqu'un veut poser une question ou intervenir ? Pauline, n'hésitez pas à intervenir. Oui, bien évidemment. Pauline est psychanalyste en Ukraine et ça intéresse à l'art aussi. Elle parle parfaitement bien. Ah, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci franc. Peut-être pas si parfaitement. Enfin, je voudrais bien que ça soit bien vrai. En effet, je voudrais remercier pour cet événement tellement saturé de petits bouts de réel. Je vois comment cela a laissé des traits dans la mémoire et il est peut-être tellement difficile de le transmettre, mais si je parle de mon expérience maintenant, dans ces quelques minutes, il me semble que vous y arrivez. Tu peux préciser quand tu dis ton expérience ? Pauline. C'est une image d'une vie, image d'une vie d'un homme de l'air à Paris. D'accord. Donc, tu as bien compris, Pauline, alors, tu as bien compris qu'aussi, lorsque j'ai fait cette invitation à Claude, Mâchura, qui est une invitation assez récente. Premièrement, il y a eu une rencontre. On a découvert des choses qui, moi, me fascinent, mais ça sera d'autres sujets. Ce n'est pas la priorité du privé. Bien qu'il y a une résonance dans nos vies, il y a des choses qui résonnent, le corps résonne. Et cette résonance, elle n'est pas magnétique au sens magique, mais elle n'est pas résonnée au sens simplement de la pensée, du corps résonnant, c'est-à-dire du côté avec la morale, avec un côté qui serait bien ou mauvais, un côté qui serait esthétique parce que c'est bleu, c'est joli. Non, il y a une vraie expérience du réel, comme tu l'as précisé, Pauline, qui, pour nous, fait sens, bien évidemment. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître qu'un mois avant, exactement le 27 octobre, avant le 27 novembre, alors que le festival d'art d'avant-garde dure quand même de novembre à décembre, il y a un ouvrage sur le sujet dont j'ai participé à l'édition. Mais au-delà de ma publicité pour ma carrière ratée et totalement chutée d'universitaire ou d'historien de l'art, le 27 octobre, il y a le manifeste des nouveaux réalistes, qui est une réappropriation des objets et une réappropriation du réel. Et là, il y a un signe, effectivement, ce manifeste. Et donc, je trouve intéressant que chez cette personne vivante, il y a une prise de risque à un moment donné dans une situation qui est celle qu'elle est, comme dans l'époque dans laquelle nous vivons, différente. N'oublions pas que nous sommes en pleine guerre froide. N'oublions pas que nous sommes à 10 ans après la Seconde Guerre mondiale. Le poids de la bombe atomique est pourtant il trouve dans les formes artistiques une proposition qui dépasse l'art comme il le signe dans le dépassement de l'art, qui est une volonté de se réapproprier un souffle à travers une chute. C'est quand même surprenant, c'est-à-dire de quelle manière effectivement quelque chose de négatif va pouvoir, un symptôme va pouvoir se transformer en quelque chose qui est, on va dire, assumé, qui n'est plus un handicap. et donc, juste pour faire lien avec l'époque dans laquelle nous sommes, vide, éco-vide, bien évidemment, c'est peut-être un peu facile, mais nous sommes dans une période où effectivement, jamais autant on a convoqué les artistes, la culture, jamais autant on a parlé de soins, et pourtant, nous sommes dans un vide sidéral, tous derrière nos écrans. et donc, c'est peut-être le moment de pouvoir imaginer, symboliser ou réaliser, faire sens dans les trois registres qui peuvent parler à certains, et certaines, voilà, une proposition, des prises de risques, des rencontres différentes de ce qu'on a l'habitude de dire ou d'entendre, voilà, et en ça, d'actualiser cette expérience qui pour nous résonne comme une expérience, comment vous le diriez, Claude, une expérience qui anticipe le processus analytique de la même manière où Freud a par exemple pu parler de W. de King, cet auteur, comme anticipant la pratique de la psychanalyse tout en différenciant l'un et l'autre ? Moi, c'est vrai que je, ça m'est apparu très tôt quand j'ai lu Klein, j'ai dit, mais c'est exactement ce que Freud dit quand il parle que l'artiste peut-être même en avance sur le psychanalyse, il le dit d'une autre manière, et c'est bien, c'est bien là que j'ai pu relier Klein et Lacan, j'ai pris ce risque parce que c'était pas non plus, je l'ai lu nulle part, mais en voyant Klein le travail avec le vide en particulier, je me suis dit mais dans le fond, c'est ce dont Lacan veut nous parler avec le vide, avec Freud, avec la chose, ça m'a beaucoup, beaucoup fait penser, j'ai relié ces deux pratiques, ces deux pratiques et peut-être qu'effectivement l'artiste est en avance sur le psychanalyste, une manifestation de l'inconscient ou que l'inconscient est le social, quelque chose comme ça, pourquoi ces créations arrivent pratiquement en même temps, bon, Freud non, mais pour ce qui est de Lacan quand il reprend le séminaire, le séminaire l'éthique et où il parle de la chose, et qu'en même temps pratiquement, Klein fait ses expériences avec le vide et y compris le saut dans le vide puisqu'il avait quand même aussi eu l'exposition du vide auparavant, donc cet intérêt pour le vide et ce qu'il y trouvait, je trouve qu'il y a un lien, oui, très fort avec la psychanalyse dans les productions de l'inconscient, Freud dit ça, les productions artistiques dans les productions de l'inconscient, voilà, comme je joue le rôle de l'animateur en même temps et que la vidéo a été, en fait, vous n'avez vu que la production sur le mur avec le poème, mais il y a une micro-introduction qui dit que nous sommes en séminaire, donc le séminaire a été, nous avons été annoncés sur le show de Paris et il conclut aussi sur une manière d'affronter le virus, tous les virus et le grand autre, donc sur une autre machine, je mets un petit commentaire à la publication que certaines personnes ont vues qui ne sont pas avec nous comme quoi il y a la continuité, voilà, donc tout ça pour dire qu'en apparence, ce n'est pas labyrinthique, ce n'est pas le minotaure, mais ça amène à se poser, et je reviens sur ce qui nous importe, sur ce saut dans le vide, non pas la question de l'image ou la question de la photo ou la question de la mémoire ou la question de ce qui est gravé en termes de traces, mais une proposition, il y a une proposition, il y a une proposition qui est une offre de la part de Klein, alors là pour le coup, ça prend la forme d'un journal et quand on lit le texte, on pourrait faire une étude très précise, mais quand on lit le texte, effectivement, ça va au-delà d'une pièce de théâtre sur 24 heures, ce n'est pas une anticipation de la performance, c'est une proposition à mieux être, il le dit, il dit que c'est une proposition de soin à mieux être, mieux être au sens d'aller mieux, de rigoler, de vivre, et pourquoi pas de faire amour, puisque c'est d'amour dont il parle dans ce poème, c'est des choses qui sont quand même également, en tous les cas, dans la psychanalyse latanienne, ça c'est certain, et les proximités sur la question de l'espace, bien évidemment, il n'y a pas trace chez Lacan de Klein, et ce n'est pas du tout votre propos, Claude, et ce n'est pas du tout le lien non plus, et ce que je trouve intéressant, c'est de quelle manière pour nous, ça nous a touchés, c'est-à-dire que l'œuvre d'art en elle-même nous touche, non pas à travers sa pertinence historique ou sa valeur marchande, mais comme une rencontre, il y a quelque chose qui, encore une fois, a raisonné, non pas au sens de la raison qui gouvernerait le monde, mais d'une résonance physique, une résonance corporelle, une invitation qui nous a parlé. Oui, c'est complètement ça, tout à fait, tout à fait. Je peux juste dire quelque chose ? Mais tout le monde veut intervenir, Anatoly. Donc par contre, c'est bien que tu te présentes, parce que Claude ne sait pas qui tu es, moi je peux vous présenter, Anatoly, vous êtes toujours, vous avez soutenu une thèse à Paris 1, vous êtes performeur, pas encore soutenu, pas encore soutenu, je n'ai pas encore terminé. Mais vous êtes performeur, on se tutoie, il est très sympathique, non, tout le monde peut intervenir, on n'est pas, on n'est pas, on est dans un cadre ouvert, et chaque rendez-vous du 27 trouvera des formes différentes. pour ce soir, elle a trouvé la forme à la fois projetée sur Zoom et projetée dans Paris. Et donc, tu es libre, comme l'ensemble de nos intervenants, de prendre la parole. Les micros peuvent être ouverts et fermés par chacun. On fait le pari. Ok, super. Voilà. Voilà, Anatoly. Non, mais je voulais juste dire que, effectivement, juste par rapport à si les artistes sont en avance par rapport à les psychanalystes, ça se discute dans le sens que les artistes sont, à mon avis, rarement, font appel à, disons, le psychanalyse de leur création, par exemple, ou psychanalyse dans le sens large. Rarement. Rarement. Donc, voilà, c'était juste pour dire qu'en avance sur qui, en avance sur qui, à mon avis, ça va ensemble. Par contre, parfois, il y a des rencontres qui peuvent être intéressantes entre les psychanalystes et les artistes. Voilà. Cette question de l'avance, elle est intéressante parce que si on ne parle que de Klein ou même de groupes d'artistes proches de Klein, il n'est pas en avance sur sa période. D'ailleurs, toujours dans le journal d'un jour, j'ai quand même un minimum travaillé et donc j'ai relu l'ensemble des textes. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'il dit je suis dans l'actualité. Il dit je suis actuel au sens je suis intemporel. Donc, je suis dans le moment présent. Terme qui fait sens puisqu'on l'entend à tout bout de champ. Comme le vide, de Covid, on l'entend à tout bout de champ. À un moment donné, ce qui lui importe, c'est quelque chose qui fasse équivoque, qui choque, qui fasse fracture. Donc, on avance sur son temps, ce n'est pas une avance sur la modernité, Anatoly. Ce n'est pas une avance comme une enquête policière où on aurait à l'admite des indices, encore que. Ce n'est pas une avance, par exemple, je connais déjà l'histoire. Non, il y a quelque chose dans le processus de la création, dans un lâcher, dans quelque chose en suspension, peut-être. Là, je m'avance, j'ai mis des hypothèses pour essayer de faire, mais il y a quelque chose qui est à l'image, non pas au niveau formel du saut dans le vide de Klein, mais il y a quelque chose qui en dit de cette suspension, qui permet d'ouvrir quelque chose que la psychanalyse va ouvrir par d'autres pratiques, d'autres chemins. En tous les cas, vraiment faire l'éclairage sur cette question de modernité qui n'est vraiment pas du tout au cœur, à mon avis, de la question de Klein et pour l'expliquer différemment, il est évident que ça s'inscrit, ce saut dans le vide, à la fois comme la conquête spatiale, mais nullement par rapport à la seule conquête spatiale par satellite. Il est beaucoup plus proche d'Amalévitch qui, pour lui, parle des satellites comme des êtres. Donc, il y a une dimension non pas philosophique ou existentielle, mais en tous les cas, il y a une profonde dimension de quête intérieure, de chercher un sens dans sa vie. Et toujours dans le journal d'un seul jour, Klein dit bien, son projet n'est pas lié avec l'utilisation de satellites ou d'autres projets. Donc, la technique en elle-même n'a aucune espèce d'importance. En ça, par exemple, le poème qu'on a brièvement entendu ou vu, qui est, à mon avis, en complémentarité avec cette photo à travers son titre, saut dans le vide, viens avec moi dans le vide, tout ça pour convoquer le corps et on sait pertinemment que les anthropométries, et si je parle des anthropométries, le corps de femme utilisé comme pinceau pour faire rapidement, c'est sur ces performances-là que devait être écouté ce poème et dans le texte qui accompagne ce poème dans le journal d'un seul jour car, à mon avis, on ne peut pas regarder la photo sans lire le journal. Sinon, on fait du Paris Match mais c'est autre chose. C'est le poids des images et le choc des mots mais il y a très peu de mots. Donc, il y a une vraie proposition qui, là, s'est inventée pour faire en sorte que, je trouve que Pauline a dit, d'un seul coup, il y a une part de réel qui frappe. Voilà. Il y a un réel qui fait toc-toc et ce réel peut être effectivement une chute. Vous l'avez dit, Claude. C'est comme ça que je l'entends. Alors, pour préciser… En sachant qu'il me semble que la photo de Yves Klein de Sceaux est un montage. Oui, c'est un montage. Alors, là, après, on peut en parler. C'est effectivement un montage mais ce que je précisais au début, ce qui est important et c'est pour ça que moi, ça fait sens d'en parler, c'est une photo qui a été publiée dans un journal à l'initiative de quelqu'un qui a été remercié dans les textes qui accompagnent cette photo qui est le dimanche, le journal d'un seul jour. Donc, c'est un projet beaucoup plus… C'est un projet, je dirais, par emboîtement. Donc, on a effectivement une entrée qui est la photo et dont on ne connaît que la photo à tel point que par exemple, même maintenant, on ne connaît que Klein par le bleu. Il ne s'agit pas du bleu. quand on regarde l'IKB, en fait, l'international Klein Blue, toujours dans ce journal, ce n'est pas l'international Klein Blue, c'est qu'il y en a plusieurs. Et il y en a même une qui s'appelle IKN, IK International Klein Néant. Alors là, international Klein Néant, allez savoir ce que c'est comme matière. Si ça, ce n'est pas une proposition à traverser, effectivement, quelque chose de la vie qui nous fait chuter, en tous les cas, pour moi, ça me rappelle de ce que disait Lacan en parlant de Duchamp, en disant si vous voulez comprendre quelque chose à cette fin de la psychanalyse à travers une analyse où vous êtes désubjectivisé, il y a une désubjectivisation dans sa proposition de 67, donc il y a quelque chose qui est mort, qui chute totalement, et dans cette chute-là, il disait regardez ce que fait Marcel Duchamp, vous comprendrez certainement avec les Redimèdes. Donc, on est face à la fois à une époque où il y a des choses émergentes, oui, c'est la conquête spatiale, et puis d'un autre côté, non, il y a quelque chose d'impermanent avec effectivement quelqu'un, pourquoi, comment, et pourquoi lui ? Ça, on pourrait effectivement mettre quelques psychologues sur le tapis pour nous expliquer que peut-être que Petit, Klein, effectivement, avait fait une chute sur le sable à Nice ou que sa maman, mais il ne s'agit pas de ça. en tous les cas, ça, ce n'est pas notre propos. Exactement, d'un point de vue de critique ou d'historien de l'art, le propos n'est nullement d'en faire une lecture parcellaire, mais d'accueillir dans sa féminologie, dans sa globalité, dans sa totalité, la proposition, c'est-à-dire être à l'écoute. Voilà, j'ai lâché la proposition de ce que pourraient être des rendez-vous du 27, comment on peut être à l'écoute ? Comment on peut être à l'écoute d'une œuvre si, effectivement, on ne prend pas le temps de la ressentir au sens qu'elle résonne ? Oui, Klein, c'est super parce que tout le monde dit que c'est bien et demain, tout le monde achète et tout le monde va sur Zoom parce qu'il faut que tout le monde aille sur Zoom et tout le monde ira à gauche s'il faut aller à gauche. Non, il y a une proposition qui est faite pour choquer. Il y a quelque chose qui doit chuter. Mais ce n'est pas moi qui dois monopoliser la parole. Je m'avance un peu un peu trop loin. Par rapport à la chute, par exemple, effectivement, dans cette conquête de l'immatériel parce que c'est quand même aussi tout ça, le travail de Klein, quand il brûle au feu ses monochromes en disant mais ma période bleue, c'était une période d'insouciance, de liberté. Maintenant, il faut aller ailleurs dans les cendres. Il y a quand même quelque chose comme une conquête de l'immatériel aussi, de notre moment, de la chute d'autre chose. Il me semble que c'est aussi la démarche de Klein. Alors, totalement, totalement. Moi, je... il y a aussi la démarche du silence qui est là. La démarche du silence, oui. La symphonie, monoton. Oui, oui, oui. On peut laisser voir de quelle manière les choses résonnent mais cette immatérialité, elle est comme la question de l'infini. Alors là, comme je vais bouter en touche, Claude, et je vais profiter de quelque chose qui m'intrigue pour vous poser une question et comme ça, je vais pouvoir faire mes mises à jour parce qu'il y a plein de gens qui font des cœurs et des likes sur d'autres réseaux sans nous entendre. Votre titre. Je suis très intégré sur votre choix de votre titre. Alors, je vais le montrer. Je vais remontrer votre livre dont j'ai envoyé l'image de couverture mais je vais le montrer pour qu'on comprenne là. Donc, c'est très personnel. je profite. Voilà. Il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Je ne sais pas si on voit la couverture de votre livre ou on voit... Oui, un petit peu flou mais maintenant, c'est très bien. Oui, très bien maintenant. Alors, attendez, ce n'est pas la bonne, ce n'est pas le bon document. Voilà. Voilà. Là, on voit l'image. Oui. Voilà. Vous avez fait le choix, Claude, d'intituler votre ouvrage. Donc, c'est sur Yves Klein. Mais le titre, tout en majuscule, un, en lettres, point, non, voilà, bleu, point, infini, point, immatériel, point, et les quatre nouées, si je puis dire, font espace Yves Klein. Oui. Je ne sais pas si on vous a déjà posé la question parce que je le glisse pour les personnes qui nous suivent. Vous avez déjà une conférence faite à Nice, il y a quelques années après la sortie de l'ouvrage qu'on peut trouver sur YouTube. Mais je ne crois pas que quelqu'un vous ait posé la question sur votre titre. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose qui, moi, m'intrigue beaucoup ? D'abord, cette question de la couleur, où il a choisi une couleur, et puis après, par association, bien sûr, on voit, par exemple, quand il a fait l'exposition L'époque bleue, et ça commence en Italie, à Milan, à la Galerie Apollinaire, il y a onze tableaux, et là, je me dis, mais il y a encore un, quelque chose qui insiste, comme ça, sur le un, ce restani, quand il l'accompagne dans sa première exposition, il a ce superbe titre, restani, proposition, d'ailleurs, dont vous avez parlé tout à l'heure, proposition, proposition monochrome. Et je me suis dit, mais finalement, le un a l'air important pour plein, et là, bien sûr, je retrouve aussi Lacan, et aussi Freud, c'est-à-dire la marque d'une fois perçue, et qui va faire des séries. Je retrouve aussi ce fameux un de Platon, entre le un et clair, un petit peu ce qu'on voit dans ce saut dans le vide, où il y a à la fois, on est entre ascension et chute, et là, c'est le un qui justement est instable, un un très instable, mais surtout la série des répétitions, et puis alors ce un, qu'est-ce qu'on va dire, peut-être le un de Dieu, le seul, l'unique, mais aussi, oui, parce que Klein est mystique, il y a aussi cette donnée-là, sur Klein, je pense, mystique, on peut dire, donc, ça m'a semblé être un signifiant important pour Klein. Bleu, bien entendu, cette découverte de cette couleur, presque électrique, enfin, une irradiation fabuleuse, cette invention aussi, puisqu'il a fallu des recherches sur les liants, pour ne pas délaver, paraît-il que cette couleur, allait où devant de nous, dans les, enfin, ça c'est, comment s'appelle-t-il, c'est l'écrivain qui écrit sur Klein, Nicolas Charlet, qui écrit sur Klein, il disait, les monochromes, allaient sembler venir au-devant de nous, paraît-il une couleur très magnétique, enfin, j'ai vu lors d'une exposition de Klein, des pigments, effectivement, à Nice, et c'était un sol qui était en bleu, comme ça, c'est très impressionnant, cette couleur-là. Alors, donc, bleu, bien entendu, le bleu aussi de la mère, sa mère qui avait écrit, qui avait fait un tableau qui s'appelait « L'œil du bleu », avec la question « Est-il regardé par le bleu, Klein, regarde-t-il le bleu ? » Bien sûr, l'interrogation de Bachelard aussi, sur le bleu, la frontière entre le visible et l'invisible, cette couleur, la frontière entre le visible et l'invisible. Alors, l'infini, l'infini, oui, il a une très belle phrase, Klein, autour de l'infini, il dit que c'est l'énergie, mais du corps, là aussi, du corps, que, une force lente, droite, infaillible, est-il, et là, je l'ai lu comme, je me suis, j'ai pensé à, l'indestructibilité du désir, dont parle Freud, et l'impassibilité du désir, dont parle Lacan, c'est quelque chose qui est là, par association, bien sûr, c'était une liberté, de ma part, et immatérielle, donc cette conquête permanente, mais qui est là, pratiquement, depuis toujours, il faut lâcher quelque chose, sans cesse, y compris, y compris des choses qui ont l'air plus, plus joyeuses, comme ce bleu, comme ces monochromes bleus, et là, qui met au feu, qui peut brûler, lors d'une exposition, puis après, on va aller vers la période feu, avec ses grands gestes, comme ça, avec les brûleurs, et le signifiant centre, il dit que c'est un signifiant, enfin, il dit pas signifiant, mais il dit que les centres sont très importants, voilà, voilà pourquoi j'ai pris, et l'espace, parce que c'est vrai que, quand même, je pense que, de par le judo, il faut dire aussi, que j'ai accompagné des, dans mon travail, j'ai accompagné des sportifs, de haut niveau, en judo, et je voyais bien, que c'était l'espace aussi, je voyais bien, qu'il y avait une approche de l'espace, alors, oui, on pourrait dire aussi, autre chose là-dessus, sur une certaine manière de nouer, ces quatre signifiants, peut-être qu'il y aurait quelque chose là, mais je voyais quelque chose de l'espace, avec qui, peut-être, dans le vide aussi, il y avait quelque chose, de l'espace, avec qui, intuitif aussi, voilà, voilà comment ce titre m'est venu, je peux, vous m'entendez ? Allez-y, allez-y, oui, je vous entends, oui, oui, bonjour, je peux faire, faire part de mon expérience, du saut dans le vide, dans la création artistique, mon expérience personnelle, moi je suis donc musicien, depuis longtemps, je fais une musique très abstraite, une musique qui utilise, qui utilise le moins possible de code commun, et depuis un peu plus d'un an, je commence un nouveau projet, avec la chanteuse Guylaine Cosseron, où on décide de faire un projet de chanson, ce qui est tout à fait nouveau pour nous, au total, jusqu'à présent, on a dû faire quelque chose, comme quatre ou cinq résidences, où donc on passe quelques jours, quatre ou cinq jours, dans une salle de spectacle, où on a tout le matériel pour travailler, la première résidence, on était très enthousiaste, très content, mais on ne savait pas comment aborder ce travail de chanson, c'est difficile la chanson, pour avoir une intention juste, surtout que ce n'est pas dans nos habitudes, et on se force un peu à faire des chansons, on se force à faire venir quelque chose, à la suite de cette résidence, on avait enregistré, on écoute ce qu'on avait fait, et ça ne nous convient pas du tout, ce n'est pas suffisant, ça ne nous ressemble pas, on n'a pas réussi à toucher quelque chose d'important pour nous, et ensuite, nous avons refait quelques résidences, et nous ne savions plus comment faire, donc dans cette salle de spectacle, installée avec le matériel, nous n'avons rien fait, rien ne venait, on avait bien vu que se forcer ne suffisait plus, donc on n'a pas travaillé, pendant au moins deux résidences, et ce qui était assez effrayant, puisqu'on a la chance d'avoir ce lieu, ce matériel, on n'en fait rien, on se dit qu'on n'y arrive pas, qu'il vaut peut-être mieux abandonner, qu'on est nul, que ce n'est pas notre truc, que la chanson, on se dit qu'on gâche ce moment, donc ça c'est assez effrayant, mais je ne sais pas pourquoi, on a continué, et on a arrêté de se poser des questions, alors on a continué à ne rien faire, pendant au moins deux résidences, c'est assez impressionnant, d'être dans un lieu comme ça, et de rien faire, et je pense qu'on a réussi à traverser, cette peur en fait, cette peur de rien faire, et on est arrivé à un moment, où vraiment, on ne faisait plus rien, on laissait aller du rien, et donc là on était vraiment dans un vide, mais on est arrivé à l'accepter ce vide, et à un moment, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais donc la chanteuse Guylaine Cosseron, a proposé une idée, une toute petite idée, une sorte de couleur, une couleur musicale, et là tout d'un coup, je me suis emparé de cette proposition, et tout d'un coup, la musique a jailli, c'est-à-dire que dans cette journée-là, nous avons fait cinq morceaux, cinq chansons, et il s'est avéré que c'était des choses, très particulières, qui nous sont propres, qu'on n'aurait pas pu penser faire, qu'on n'aurait pas pu imaginer, mais qui ont donc, qui ont jailli, et ça moi je suis assez convaincu, que ça vient de cette acceptation, de ce vide qu'on a vécu, qui pouvait être assez douloureux, assez difficile, et nous avons accepté ça, et par la suite, il est intervenu quelque chose, et maintenant dans ce projet, quand il est question de faire un nouveau morceau, une nouvelle chanson, c'est relativement facile, comme si on avait trouvé la pelote, et qu'il suffisait de tirer le fil, mais cette pelote, je peux l'appeler comme ça, on ne pouvait pas, en avoir conscience auparavant, on ne pouvait pas, voir qu'elle était là, voilà, et ce processus de création, maintenant moi je m'y suis attaché, et je l'ai refait, durant le premier confinement au printemps, parce que là il y en avait du vide, et donc j'étais chez moi, avec énormément de temps, un temps infini, et je me suis mis à, bricoler des petites choses, et au milieu de ces petites choses, m'est venue encore, une autre idée, pour un autre projet, et ce que je vois là, c'est que ce qui vient de cette manière là, est tout à fait authentique, moi me correspond d'autant plus, et mais d'autant plus précieux, je vois aussi dans cette manière de créer de la musique, quelque chose d'assez proche de mon expérience d'analysant, c'est à dire que, lors de mes séances d'analyse, je parle, je parle, je parle, je commence à me perdre dans mes mots, dans ce que je dis, et arrive quelque chose, de la même manière que tout d'un coup, un mot qui éclate, qui surgit, et quelque chose dont je n'avais pas conscience, c'est le principe, c'est comme ça que ça vient, donc je fais un peu un parallèle, entre ces deux positions, qui ont cette similitude de se perdre, d'être dans le vide, et c'est là que quelque chose naît, quelque chose jaillit, et ça consiste évidemment, en analyse comme en création artistique, à avoir le courage d'affronter ce vide effrayant. Oui, si j'étais, oui, merci. Alors, je rajouterais, pour les aspects de l'histoire de l'art, qu'en fait, cette proposition d'Yves Klein, elle ne vient pas toute seule. Déjà, dans le journal d'un jour, dimanche journal d'un jour, il commence en disant, ils ont le même âge, ils sont nés tous les deux en 1928, Yves Klein et Jacques Poliri, il y en a un qui va mourir, quelques années, juste quelques années après, ce fameux saut, d'une crise cardiaque, et l'autre va mourir en 2011, mais au-delà de leur destin, dès cette époque-là, et dans le texte, Yves Klein dit, Jacques Poliri a déjà tout fait. Mais tout fait, dans quoi exactement ? De quoi on parle ? Et on parle d'une proposition, qui n'est pas du tout une proposition de spectacle, qui n'est pas une proposition de théâtre au sens du théâtre que l'on entend actuellement, et Klein précise même, d'ailleurs, ce n'est même pas d'Artaud dont je vais parler, mais sa proposition à lui, elle est une vraie proposition, effectivement, qui est non pas esthétique, non pas influencée par le judo, au sens, oui, il fait du judo, ou il a fait une chute de sable, où il était à Nice, le ciel bleu, etc., il y a quelque chose, non pas de magique, ou d'ésotérique, il y a quelque chose d'inconscient, au sens d'une certaine folie que tout le monde possède, de se jeter dans le vide, non pas pour devenir l'artiste le plus grand, mais simplement pour essayer de jouer avec cet espace qui nous entoure, et de ne pas en jouer à travers une technique, c'est là un peu le, je reprends sur mon idée de titre, mouvement art technologie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une technique, ou d'une technologie, comme dans la psychanalyse, il s'agit d'une ouverture à l'espace, une ouverture, effectivement, et sa pratique du judo, elle est passée aussi par un an de formation au Japon, voilà, et donc c'est pas en respirant l'air du Japon qu'il en est arrivé là, mais il est évident qu'il y a une quête chez lui qui l'amène à proposer autre chose telle que les documents que nous avons nous permettent de le dire, faut-il encore les lire ou les écouter ? Et faut-il encore pour soi-même, la psychanalyse n'est pas là pour déverrouiller et faire que les êtres deviennent des écrivains, des peintres ou des performeurs, mais en tous les cas, elle permet, dans une rencontre, de retrouver quelque chose qui s'ouvre et donc qui s'ouvre à l'espace, c'est l'espace de sa vie, l'espace de quelque chose qui résonne d'une autre manière que simplement ah, ça c'est bien, ça c'est mauvais, c'est la bonne direction artistique, c'est le, non, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'écoute, voilà, et ça c'est une expérience qui se retrouve dans la pratique du judo aussi, la chute, elle est là, dans cet équilibre, sans rentrer dans la pratique même qui m'échappe un petit peu, mais, et donc, on voit bien que les disciplines sont traversées jusqu'à un moment donné, ben, trouver quelque chose, alors, nous, petits canalistes, ça nous parle parce qu'on n'a quand même pas beaucoup d'outils, mais on en a quand même quelques-uns, surtout avec Lacan qui s'appelle la coupure, mais le journal d'un jour, dimanche, le journal d'un jour, n'est qu'un seul jour, et Klein, il tenait beaucoup, c'est une proposition aussi qui dure sur 24 heures, entre le jour et la nuit, il y a quand même plein de dimensions qui sont là, qui moi, lorsque je découvre votre ouvrage, je me dis, mais il ne peut y avoir qu'une psychanalyste ou un psychanalyste pour rentrer et comprendre ça, chez Klein, et ça, c'est passionnant. Vous avez cité Nicolas Charlet, que je connais bien, puisqu'il a publié, il a travaillé avec Pierre Estani, il a écrit plusieurs ouvrages sur Yves Klein, on est amis, et il n'a pas voulu intervenir ce soir, mais la première fois où on s'est rencontrés, je lui ai dit, voilà, moi, j'aimerais faire un saut en parachute, en hommage à Yves Klein. Ça l'a quand même pas mal intrigué, cette histoire, parce qu'effectivement, il y a une mise en danger sans quoi il ne peut rien ressortir. Et donc, il y a une mise en danger calculée en confiance. Klein fait un saut qui est confiant. Anatoly l'a dit, effectivement, c'est un montage, mais montage, fiction, esthétique, ce qui est important, c'est dans quel cadre et pourquoi ? Très rapidement. Le pourquoi, ce n'est pas révolutionner la question du photomontage, ce n'est pas être précurseur de la performance, c'est faire une proposition, effectivement, ce n'est pas un vol, c'est entre les deux. Voilà, c'est de quelle manière il se situe entre les deux. Il y a, paf, c'est ce moment infini où se passe quelque chose. C'est ce moment infini où il y a un avant, un après, où effectivement, les choses sont en lévitation. Vous avez évoqué, Claude, le mot de lévitation et vous l'avez rapproché, effectivement, de la pratique du judo. On pourrait le rapprocher, effectivement, dans le zen, du satori, mais on ne va pas aller dans cette direction-là, mais on pourrait. Et puis, Lacan, quand il commence son séminaire en 1953, il le commence en convoquant un maître zen. Donc ça, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses là-dessus, mais n'essayons pas de tordre l'histoire pour essayer de faire dire des choses qui nous intéresseraient. Essayons plutôt de se tenir aux éléments que nous avons. Les éléments que nous avons, ce n'est pas une photo ou une performance, c'est un projet. C'est un projet de journal. C'est un projet, en fait, qui s'adresse et il le dit.